Ce matin, visitez cette usine de Villeurbanne, Safran Landing System, où nous fabriquons des freins carbone. Cette usine a été créée en 1985. C'était la première usine à fabriquer ce type de produit dans le monde. C'est une usine qui, aujourd'hui, produit de l'ordre de 500 tonnes. Nous avons trois usines dans le monde qui produisent du carbone. Nous sommes le premier fabricant mondial de freins carbone avec une production de l'ordre de 1 500 tonnes. Nous avons besoin de 100 tonnes de plus par an, rien qu'en regardant l'augmentation du trafic. Et donc, il nous faut, à partir de 2024, un nouveau site. Cette quatrième usine, je me suis permis d'en parler en début d'année, de façon maladroite, je le reconnais en citant un peu la compétitivité qui était nécessaire pour pouvoir le rendre réalisable. Il devra avoir trois points, ce site. Il doit avoir, bien entendu, les dernières technologies en termes de digital, en termes de communication, en termes de réseau. Il devra être exemplaire en termes environnementaux. On parle de 50% de moins de consommation d'eau que par rapport au site de Villeurbanne, 25% de moins au niveau de l'ensemble des énergies. Mais il devra également être compétitif. Et pour réaliser l'ensemble de ces process et être sûr qu'on sera capable de pouvoir arriver à un résultat positif, il nous faut mettre de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros de R&D pour pouvoir valider l'ensemble de ces process que ce soit les fours en continu, que ce soit l'utilisation de l'eau, etc. Donc, nous sommes retournés vers l'État français et bien entendu, en respectant les règles communautaires dans ce domaine, nous avons sollicité l'aide de l'État français pour nous aider à pouvoir bâtir ce projet de 4e usine. Et chers amis, chers collègues, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République est là pour pouvoir nous apporter de bonnes nouvelles concernant l'évolution de ce dossier. Monsieur le président de la République, je vous passe bien entendu le micro. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, madame la ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Villeurbanne, monsieur le maire de Lyon, monsieur le président de la métropole de Lyon, monsieur le vice-président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, chers présidents, mesdames, messieurs les collaborateurs, s'arrient du groupe Safran. En effet, la bonne nouvelle, c'est que cette 4e usine de freins carbone, elle se fera ici, à Villeurbanne-Faisin, parce que vous l'avez voulu et parce que nous avons accompagné. Depuis plus de 30 ans, à Villeurbanne, il y avait l'un de vos 3 sites mondiaux, avec la Malaisie et le Kentucky, qui fait ses freins carbone. Et aujourd'hui, la décision est prise que ce 4e site sera à Faisin, en effet, le début de cette vallée de la chimie extraordinaire, dans cet endroit qu'on connaît tous, et que donc la réindustrialisation française continue. Et je le dis parce qu'on a souvent entendu un discours de défaite, qu'on ne pouvait plus faire de l'industrie en France, en Europe, que c'était forcément en Asie, aux Etats-Unis. Non, c'est faisable. C'est faisable parce qu'il y a plusieurs conditions qui ont été remplies. D'abord, on est dans un site qui apporte beaucoup de solutions. Il y a le savoir-faire depuis plus de 30 ans, qui est le vôtre, ici. Il y a en effet tout ce qu'apporte la vallée de la chimie, en termes, justement, d'accès au gaz, au raccordement, d'excellence, aussi de qualité des personnes et des savoir-faire qui sont dans toute cette vallée et dans la région. Ensuite, parce qu'il y a les collectivités, l'Etat, qui ont travaillé ensemble aux côtés de l'entreprise. Et je veux remercier la métropole et l'ensemble des collectivités qui la constituent, qui, avec le foncier, l'ensemble des investissements qui sont faits, sera autour de 10 millions d'euros pour véritablement accompagner cet investissement. L'Etat sera là avec le PIA à hauteur de 8 millions d'euros. Et la région, je lui fais confiance parce que c'est une grande région industrielle, elle sera là, comme elle l'avait dit, autour de 8 millions d'euros parce que la région croit dans l'industrie et que personne ne comprendrait qu'il en soit autrement. Et donc, on sera tous vigilants pour que ce soit, là aussi, un travail collectif et que chacun prenne sa responsabilité. Mais c'est aussi parce que vous l'avez voulu et parce que le groupe, je le dis, va derrière investir près de 230 millions d'euros sur ce quatrième site. Je ne sais pas si on se rend bien compte des chiffres que ça représente. Une trentaine de millions d'euros pour qu'il y ait de la R&D et que les choses décollent, qu'on s'assure que, justement, les investissements seront les bons, que les gains en efficacité seront les bons, que le nouveau modèle de cette quatrième usine sera le bon. Et c'est 200 millions d'euros d'investissements productifs pour créer d'abord 50 emplois tout de suite, puis environ 200 emplois à terme. Et moi, je pense, au final, beaucoup plus d'emplois directs, mais on ne compte pas les emplois de sous-traitants qui seront derrière, accrochés à cela, et les emplois indirects. Et on sait que dans l'industrie, c'est souvent un rapport de 1 à 4 d'emplois qui seront créés sur le territoire et ici installés. Et donc, je voulais vous remercier parce que vous avez l'extrême obligeance de nous inviter, de remercier l'ensemble des collectivités qui sont là et qui sont à vos côtés, mais ceci ne se fait pas s'il n'y a pas des industriels qui croient dans leur pays et qui décident d'investir. Et l'industrie, on l'oublie souvent, elle a besoin d'investissements. C'est capitalistique, l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut investir dans les personnes, mais il faut aussi investir dans des grosses machines et parfois, il faut investir beaucoup d'argent pour créer quelques emplois. Et toute cette bataille, c'est celle que nous sommes en train de mener à l'échelle du pays. Ce dernier semestre, nous avons pour la 1re fois depuis plus de 10 ans inversé une tendance. Depuis plus de 10 ans, on détruisait de l'emploi industriel en France. C'est en train de s'inverser parce que des réformes sont passées qui ont permis de réduire le coût de l'investissement en France. Beaucoup de ces réformes fiscales qui ont parfois été attaquées. Mais quand on fait en sorte que les gens qui investissent dans le capital en France puissent payer moins d'impôts, ils réinvestissent en France. Et il n'y a pas d'industrie sans investissement dans le capital industriel. Donc ces réformes sont passées. Les réformes du marché du travail sont passées pour simplifier les choses. Les réformes en termes de formation sont passées. Je l'ai vu avec beaucoup de jeunes croisés durant cette visite de site. Il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de talent, d'apprentissage et d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc ce qui est en train de se passer dans notre industrie un peu partout, c'est de réussir à investir dans le capital productif et investir dans le capital humain. Votre député le Sébien qui a aussi sur ce sujet lui-même beaucoup investi personnellement et plusieurs des parlementaires et élus ici présents le savent, c'est cette double bataille qu'on doit gagner. Et c'est exactement celle qu'on est en train de mener et qu'on est en train de gagner ici avec Safran. On doit recréer la confiance, créer des conditions pour inciter les investisseurs, nos industriels, à investir en France et donc faire en sorte que ce soit rentable et investir dans les personnes pour faire en sorte que la formation soit là, qu'on attire les plus jeunes, qu'on permette de former tout au long de la vie pour avoir l'excellence industrielle dans notre pays. La bataille, on va la poursuivre. On va la poursuivre d'abord avec les territoires. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup et que j'insiste pour que l'ensemble des collectivités soient présentes. On a lancé, vous le savez, ces initiatives Territoires d'Industrie. La ministre est très active dans la matière et je l'en remercie. Mais donc, on va poursuivre cet investissement avec nos territoires et vous le montrez très bien avec le choix de Safran. Vous décidez d'investir ici à Faisin parce qu'il y a de l'excellence historique du groupe mais il y a aussi des partenariats et l'industrie, elle se fait dans des synergies de territoire. J'avais eu l'occasion de le voir quand j'étais ministre. On était allé ensemble dans cette vallée de la chimie avec le maire de Lyon sur des grands sites chimiques d'Arkema. Le site, le choix de Solvay, de mettre sa R&D aussi ici dans la vallée de la chimie, le travail sur un savoir-faire historique, y compris le savoir-faire des tisserands que j'ai vu tout à l'heure avec les fils qui sont ici tissés avant de passer dans les machines les plus sophistiquées. Mais s'appuyer sur l'excellence d'un territoire, c'est la condition pour développer l'industrie. Et ici, c'est un territoire d'excellence industrielle. Donc il faut lui donner toutes les chances d'aller plus vite et plus fort. Et c'est ce qu'on continuera de faire dans tous les territoires d'industrie que nous avons en France parce qu'il y a partout des formidables exemples avec des spécialités qui sont faites partout. Ensuite, nous allons poursuivre ce travail en continuant l'investissement dans les personnes. On va accélérer ce plan d'investissement dans les compétences. Le préfet de région, ici, le porte avec l'ensemble des services de l'Etat parce que d'autres choix ont été faits. On le fait parfois avec les régions, là aussi, en partenariat. Les industriels en ont besoin. C'est décider d'investir dans les personnes, d'accélérer les choses et de dire quand on croit dans l'emploi industriel, on recrée de l'emploi et on va chercher des gens qui sont au chômage, parfois loin de l'emploi et on accepte de les former six mois, un an, deux ans. C'est continuer le travail sur les simplifications administratives. Un gros travail a été lancé. Ici, parce que vous avez poussé, pardon de le dire comme ça, un coup de gueule, M. le directeur général, à juste titre, vous avez dit moi je pourrais aller investir en Malaisie aux Etats-Unis, il faut vraiment être patriote pour investir en France. On a accéléré les choses mais vous avez eu raison. Et donc, ce qu'on doit réussir à faire pour que l'industrie reparte encore davantage, c'est réduire nos délais, c'est être en mode projet en permanence et c'est que l'ensemble de l'administration, des services, de l'Etat mais de toutes les collectivités, quand un projet se présente, aillent beaucoup plus vite dans les réponses qu'elles apportent. Vous, dans votre quotidien, on vous demande d'aller chaque fois plus vite, d'être dans la performance d'excellence. On doit faire pareil. Et c'est ce sur quoi on va s'engager avec la ministre dans les prochains mois. Et enfin, on doit baisser les coûts des matières premières, de nos intrants. La bataille, c'est de baisser ce qu'on appelle les impôts de production qui sont ces impôts qui pèsent avant même qu'on ait sorti quelque chose de l'usine et qui grève parfois notre compétitivité. C'est de baisser le coût de nos intrants énergétiques. On l'a vu ici. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on a réussi à faire ici sur ce site est très important. Mais c'est ce qu'on doit généraliser partout dans le pays. Mais un dernier mot. Ce genre de choix, ces belles histoires ne doivent pas masquer toutes les difficultés qu'on a ailleurs, évidemment, dans le pays. Mais elles doivent nous rappeler que l'industrie et que la vie économique d'un pays, c'est un corps vivant. Il y a des endroits où ça va mal, où parfois, le modèle d'affaires, les perspectives ne sont plus là et il faut reconvertir un site, reformer les gens. Il y en a d'autres où ça va bien. Et il ne faut pas voir qu'un côté ou l'autre. Il faut voir les deux et accepter en quelque sorte cette vie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu une première vie professionnelle dans des usines de la région ou d'autres régions qui ont parfois périclité, qui ont rencontré des difficultés. Et notre responsabilité, c'est de revitaliser les territoires quand ça va mal et c'est de former les gens pour qu'ils puissent aller dans une autre entreprise où les choses vont mieux. Mais à la fin, une entreprise comme Safran ne fait le choix d'investir ou de réinvestir. Et nous, nous ne faisons le choix de l'accompagner que parce qu'il y a des femmes et des hommes qui portent l'excellence sur nos territoires, que parce qu'il y a vous. Et c'est pour ça que je voulais que cette annonce soit faite, si je puis dire, à vos côtés et au milieu de vous. Parce que c'est l'engagement des salariés du groupe depuis plus de 30 ans sur ce site et plus récemment pour les plus jeunes d'entre vous que j'ai croisés. Mais c'est parce que vous avez montré qu'on savait faire de l'industrie ici, qu'il y avait des savoir-faire, qu'il y avait de l'excellence, qu'il y avait des engagements, qu'ensuite, vous avez des industriels qui décident de réengager des centaines de millions d'euros pour dire on continue ici. Et donc moi, je vous dois un grand merci. Parce que le choix qu'on a fait d'accompagner n'aurait même pas été possible si vous n'aviez pas fait le choix, vous, depuis des décennies, de vous engager chaque jour, de porter ce travail avec fierté, de défendre les couleurs de l'entreprise avec fierté et de montrer votre savoir-faire. Donc merci pour cela, merci à Safran et vive l'industrie française, j'y crois très profondément et nous aurons encore beaucoup d'autres batailles remportées. Merci à vous pour ce soir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements